Moi Fatiha, en tant que libéral, je ne soutiendrai jamais Khalifa, je ne vais pas le soutenir. Nous avons été traqués, nous avons été injuriés, nous avons été insultés. Il ne nous a pas défendu, il ne nous a pas soutenu. Quand on a été traqués, c'est ses proches même qui disaient qu'il faut que ces libéraux la payent. Ces libéraux ce sont des voleurs, un voleur doit payer, c'est un voleur, il n'a qu'à payer. Il n'est pas plus citoyen que Tkering Wad, il n'est pas plus Sénégalais qu'Aïdang Yom. Donc il faut qu'il arrête de se victimiser. Nous savons que Khalifa Sale n'est pas clé, nous savons que Khalifa Sale n'est pas Napalé, mais Blanche. Il faut qu'il paye, il a volé qu'il doit payer. Je vais faire une révélation. A la veille des élections, un dimanche matin, des élections locales 2014, un dimanche matin, croyant qu'il pourrait perdre les élections de la mairie de Dakar, il est allé au parc manuel. Dans un point où on n'a pas en fait sans espérir, il est allé de brûler des documents. Pour que les gens, s'ils perdent les élections, pour que les gens ne sachent pas que Khalifa Sale a une gestion mémileuse, il faut qu'il arrête de se victimiser. Nous savons que Khalifa Sale est un voleur, il n'a pas payé comme les autres qui ont été traqués et qui ont payé. Il n'a pas payé. Je ne vais pas le soutenir, je suis une libérale, je soutenirai un libéral. Il a décrié la gestion de Pape Diop, je lui dis qu'il arrête. Pape Diop vaut mieux que lui. Une paire de chaussettes de Pape Diop vaut mieux que Khalifa Sale. Pape Diop a changé le plan de Pape Diop, donc il faut que Khalifa Sale arrête. Et que le Khalifa Sale est un voleur qu'il doit payer. Je vous remercie.